Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant la partie sur le calcul de la vitesse absolue par calcul direct. Donc on a vu dans la partie précédente, pour trouver la vitesse absolue, on a utilisé la composition du mouvement. Ça veut dire que la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Mais là dans cette question, il est demandé de retrouver, d'oublier la composition du mouvement. D'oublier s'il y a une vitesse relative et une vitesse d'entraînement. De calculer directement cette vitesse et de comparer le résultat trouvé au résultat précédent. Voilà, donc retrouver la vitesse absolue. Donc l'accélération absolue, on va la voir dans l'autre partie, c'est l'accélération absolue par calcul direct. Et puis de comparer les valeurs trouvées au résultat de 3. Voilà, c'est ça. Donc la vitesse absolue, bon voilà le résultat 3. Donc par calcul direct, il faut trouver ce même résultat. Donc la vitesse absolue c'est quoi ? C'est la vitesse de ce point M par rapport au référentiel absolu, qui est R. Donc R, d'après, dans cet exercice bien sûr, R c'est le référentiel absolu. Et puis R1 c'est le relatif, mais je m'en fous complètement maintenant du relatif. Parce qu'il faut faire par calcul direct. Voilà. Donc la vitesse de M par rapport à R est égale. est égale à DOM, c'est la dérivée du vecteur position, qui est OM, là. La vitesse de M par rapport à R, par rapport à R, ça veut dire que je dérive. Pourquoi OM ? Pourquoi exactement O ? Parce que O, c'est l'origine de ce référentiel absolu. C'est pour cette raison. Donc on dit les choses qui sont vraiment importantes, les choses qu'il faut savoir. Ce qui vient après, ce sont juste des calculs, des dérivés, etc. Il faut savoir, c'est là. Voilà. Donc on a dit que c'est DOM sur DT par rapport à R. Ce O, c'est l'origine du référentiel absolu. Donc qui est égale. Donc, comme vous voyez d'après, d'après ce petit schéma, je vois la OM. OM, c'est ça. N'est-ce pas ? En utilisant un châle, OM est égale à OO1 plus O1M. Imaginez que ça, c'est une ville. M, c'est une ville, je ne dirais pas, bon, je ne sais pas, moi, une certaine ville. Et puis, je vais partir de là. Moi, je suis celui-là. Bon, je peux faire ça. Et puis ça. Donc, ce vecteur-là rend ça plus ça. Donc, ça plus ça est égal à ça, pour ce qui concerne les vecteurs. Si je fais ça et ça, ça, ce vecteur plus ce vecteur est égal à ce vecteur. Vous comprenez pourquoi ? Parce que c'est le même... Mais, généralement, je dois partir de là vers là pour partir vite. Pour partir le plus tôt possible. Donc, ça entre guillemets. Donc, c'est égal à DOO1 sur DT par rapport à R. Donc, tout, tout est par rapport à R. Oubliez le référentiel relatif. Oubliez-le parce que c'est le calcul direct. Plus DO... D... O1M sur DT par rapport à R. O1M, donc, et n'oubliez pas qu'il est dit d'exprimer... D'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base euro-efficace. Donc, pour ce qui concerne le OO1, ça ne pose aucun problème, absolument aucun problème. OO1, ça est égal... Donc, OO1, ça est égal à combien ? OO1, ça est égal à L plus ses distances, suivant euro. Est égal à L plus R, ses distances. C'est non d'autre heure que le rayon de ce petit gentil cercle, suivant euro. Donc, je dérive. Donc, on a OO1 est égal... OO1 est égal à L plus R, suivant euro. Donc, DOO1 sur DT par rapport à R est égal... L et R sont des constantes. Donc, leur dérivée, c'est zéro. Donc, on ne dérive pas ça parce que ce sont des constantes. Ce sont des constantes. Donc, ça ne varie pas. Donc, leur dérivée, c'est zéro. Donc, L plus R... Je dois dériver maintenant euros. T euros sur DT par rapport à R. Donc, comme vous voyez, c'est hyper simple. Donc, T euros sur DT par rapport à R. est égal à combien ? Est égal à phi point E phi. On a déjà expliqué ça dans les parties précédentes. Donc, est égal à L plus R, phi point, suivant E phi. Phi point n'est autre que la vitesse angulaire, oméga. Phi est égal à oméga T. Phi point est égal à oméga. Donc, c'est L plus R. Donc, c'est oméga L plus R, suivant E phi. Donc, on va noter ça quelque part, ce résultat. Donc, on a trouvé que T, O, O1 sur DT par rapport à R, est égal à oméga L plus R, suivant E phi. Maintenant, on va calculer ça. On va calculer ça. Donc, ça est égal à combien ? Donc, je passe cela. On va calculer ça. On va calculer ça. Bien. Y, on fait. Et là. C'est elij picks. C'est-ce que tu traves pas- brut ! Eh, ?? On va pense qu' et les cons tes bons, Sous-titrage ST' 501